Oui, merci à vous. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y a des phases de l'histoire qui ont connu un réversement de perspectives compatibles à celui qui a affecté la priorité de l'antiquité tardive, ou, comme on l'appelait autrefois, les bas-empires. Des générations d'étudiants, certainement en Italie, peut-être un peu moins en France, ont appris à séparer l'antiquité du Moyen-Âge par une grande ligne de partage, celle de 466. Et ils ont appris, grâce aussi à la leçon d'Edouard Gibbon, à établir un lien très étoile entre la fin de l'Empire romaine et les invasions barbares. La civilisation classique, sa splendeur, sa finesse, a été remboursée par des ordres de barbares qui ont pénétré au-delà de l'Hymès, de la Géromanie et de la Pannonie. En Italie, cette vision revêt une charge émotionnelle supplémentaire, car la chute de l'Empire romaine marque le début d'une domination étrangère qui ne prendra fin qu'après 1700 ans, avec la guerre d'indépendance de l'époque du Risorgimento. Depuis les années 1970 en particulier, cette perception a commencé à changer, avec une série de conséquences de grande ampleur que nous pouvons résumer qu'on suit. L'idée d'un traumatisme, d'une crise, d'une fracture, a été remplacée par celle d'une transformation, au mieux encore, d'une transition. Tous ces termes, sur lesquels nous ne pouvons pas nous attarder maintenant, ne sont pourtant pas anodines. Ils cachent une manière très précise de comprendre les souffles de l'Histoire. Ainsi, les valeurs concrètes et symboliques des 466 s'est rapidement évaporée. La notion d'invasion a été dépassée par celle la plus neutre des migrations. La vision très polarisée selon laquelle la civilisation romaine aurait été supplantée par une civilisation barbare a été remplacée par l'idée que la rencontre entre ces différents mondes a donné naissance à une nouvelle société avec ses propres caractéristiques qui, en tant que telle, ne se prête pas à une comparaison qualitative avec le monde antique. En cette manière, la catégorie du déclin a de plus en plus disparu des interprétations des historiens, ce qui a coïncidé avec un renforcement progressif de l'histoire de la culture, des idées et des sensibilités religieuses, et avec une marginalisation relative de l'histoire politique. Ce type d'accroche a privilégié des phénomènes qui présupposent une longue sédimentation, des transformations lentes et des évolutions progressives. Des phénomènes qui impliquent donc une périodisation très large, ce qui tend à ignorer ou à minimiser les ruptures, les fractures et les virages soudains de la politique. Les frontières de l'Antiquité tardive ont donc commencé à s'étomper et l'Antiquité tardive s'est progressivement entendue. Il ne s'agit plus seulement du monde du 4e et du 5e siècle, ce qui, selon la périodisation traditionnelle, constituait les bas-empires, mais aussi du monde du 3e, 2e, et même pour certains du 1er siècle de notre ère, et plus tard, du monde du 6e, 7e, 8e siècle, et jusqu'à, dans certains cas, les 11e siècle. Il s'agit de phénomènes interdépendants qui, pris dans leur ensemble, ont des liens très fortes avec la culture contemporaine. Par exemple, les liens avec certains courants historiographiques des années 60-70 et la décolonisation est évident. Et ce phénomène n'est plus évidemment pas la complexité et la variété des approches, que je simplifie inévitablement maintenant, mais, si vous voulez, il y a un livre très intéressant qui est sorti dans ces dernières semaines. C'est un livre sur les plus importantes tendances de l'historiographie sur l'antiquité tardive. C'est un livre de Clifford Dando et Marco Formizano, «The New Late Antiquity». Sur les liens entre la périodisation de l'antiquité tardive et la culture contemporaine, il y a un excellent essai d'Andrea Giardina, de 1999, intitulé «Explosione di Tarde Antico». Encore très utile. Ces dernières années, peut-être au cours des deux dernières décennies, en général, on a perçu un meilleur équilibre avec des nouvelles approches qui ont contribué non seulement à revaloriser l'histoire politique, mais plus généralement à intégrer et faire interagir différents phénomènes, l'histoire des institutions, de l'administration, avec l'histoire sociale, économique, mais aussi religieuse et culturelle. Un calque-sort est la perspective que je voudrais proposer aujourd'hui, un intralusement des questions d'histoire sociale et économique et des phénomènes d'ordre plus probablement institutionnels pour essayer de tracer une trajectoire marquée par des moments de crise grave au cours de laquelle la société de l'Occident romain est passée de l'âge de Constantin, dans la première partie du IVe siècle, à celui de Théodérique, première partie du VIe siècle. Mon raisonnement, donc, part d'un équilibre initial, l'âge de Constantin s'attarde sur la rupture, sur la crise de cet équilibre, à l'âge de Valentinien le Ier, 364-375, et sur une tension qui prélude à un nouvel équilibre différent de l'initial qui marque l'histoire du Ve siècle et du début du VIe siècle. Il s'agit donc d'un discours qui s'articule autour des trois noyaux thématiques. La première, c'est Constantin. L'âge de Constantin La société créée par Constantin a résolu de manière quelque peu brutale un grave problème d'inflation qui avait marqué l'histoire de l'Empire romain au cours du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il a fait un articulant le système fiscal et économique de l'Empire sur les solidus aureus, c'est-à-dire sur la pièce d'or. La centralité de l'or dans la société a conduit à un renforcement du pouvoir social des potentioris, c'est-à-dire des grands propriétaires terriens qui, pour la plupart, correspondant à la classe sénatoriale. Et d'autre part, elle a conduit à une inégalité sociale plus marquée, avec un recul de ce que, suivant une expression moderne, nous pourrions appeler la classe bourgeoise, petits propriétaires, artisans, etc. On trouve trace de cette tendance aussi bien dans les témoignages juridiques, les codes théodosiens, que dans les sources littéraires. Le texte le plus éclairant est probablement le traité anonyme de Rebus Bellicis, de la fin du IVe siècle, qui contient des réflexions fondamentales pour l'histoire économique du IVe siècle. Antonio Gramsci aurait défini ces changements à travers la catégorie de révolution passive, révolution et passiva, c'est-à-dire une révolution inférieure des classes, des régions. Donc, les renouveaux de la classe sénatoriale dans la société pendant l'âge de Constantin correspondaient à un renouveau de la classe sénatoriale dans l'administration de la res publica. Si, au IIIe siècle, les postes administratifs avaient été assorbés principalement par la classe équestre, au IVe siècle, les sénateurs sont revenus occuper les premières places dans les gouvernements des territoires de l'Empire. Ces données ne vont pas soin car, pendant des décennies, a prévalu l'idée que Constantin, en tant qu'auteur de la légitimation du christianisme, avait été un impère hostile au Sénat. Ça, c'est l'idée qu'on retrouve, par exemple, chez Tedder Momsen, Autosec, André Pigagnol ou Andréas Alföldi. Cette impression a changé, surtout, depuis les études d'André Chastagnol et de San Tomas d'Arino, on est à la moitié du 1900. Et maintenant, elle est définitivement dépassée. Ce qui n'est pas assez souligné est que ces renforcements de la classe sénatoriale s'accompagnaient, on pourrait dire, équilibrés, d'une réduction progressive de l'autonomie du Sénat. Cet aspect est très important. Le Sénat romain, en effet, même dans un système monarchique, avait conservé une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir impérial, ce qui permettait, d'une part, à la classe sénatoriale de conserver une position de prestige dans la société, et d'autre part, au prince de ne pas être confondu avec celui d'un monarque oriental. D'une certaine manière, la persistance du Sénat et son autonomie par rapport au pouvoir du prince représentaient la continuité avec le passé et la tradition républicaine de Rome. Cette autonomie s'exprimait non seulement sur le plan symbolique, ce qui était de toute façon fondamental dans une société profondément réfractaire réfractaire au changement et qui avait besoin d'être rassurée sur les liens avec ces traditions, mais aussi sur le plan concret. Les gouvernements impériaux devaient nécessairement interagir avec le Sénat et dans certains cas, le Sénat pouvait s'exprimer dans un sens contraire à l'opinion du prince. Il suffit de penser au vote contre la proposition de l'empereur Claude en 1948 d'accorder au primores de la Gallia Comanta le droit de se présenter aux fonctions publiques. L'historienne Tacite nous raconte que Claudius a fait un discours passionné au Sénat demandant un vote favorable mais le Sénat a voté contre. Mais concrètement, comme s'exprime l'autonomie du Sénat par rapport au gouvernement impérial. En d'autres termes, qu'est-ce qui permet au Sénat d'être autonome ? C'était d'abord l'effet que la Curie, le Sénat, était majoritairement occupé par des membres des grandes familles qui acquéraient les statuts des sénateurs indépendamment du pouvoir du prince. L'empereur pouvait encourager un certain nombre d'hommes inesnovi, c'est-à-dire des individus qui entrent au Sénat sans s'appartenir à une famille sénatoriale. Il peut entrer au Sénat par les biais de la délecture mais il ne fait aucun doute que le principe d'hérédité des statuts des sénateurs prévalait. Cela permettait aux grandes familles de préserver leurs statuts au fil des générations et de les faire sans savoir à dépendre de la bienveillance du gouvernement impérial. De même, la dichotomie croissant entre la classe sénatoriale et la classe équestre est un reflète de cette autonomie. La classe équestre est beaucoup plus intégrée dans les mailles du pouvoir impérial et disposée à servir fidèlement les gouvernements. Cette situation est restée essentiellement inchangée jusqu'au début du IVe siècle lorsque Constantin modifiait la logique d'accès aux fonctions publiques. À partir de la deuxième ou troisième décennie du IVe siècle, la plupart des postes administratifs commencent à être réservés aux sénateurs. Cela a généré deux phénomènes différents. D'une part, des nombreux sénateurs de naissance des nobles qui, au IIIe siècle, avaient été de plus en plus éclipsés des rôles gouvernementaux sont revenus pour administrer les territoires impériaux. D'autre part, des nombreux hommes ines novi, choisis par les princes pour occuper ces postes et qui, dans le passé, auraient aspiré à rester ou à devenir chevalières, pouvaient maintenant devenir sénataires. Pour cette raison, le nombre des membres du Sénat augmenta, comme le montre un passage du panégyrique de Nazareth en 321. C'est un panégyrique pour Constantin. On peut lire « Quand tu as attaché à la tuerie les plus nobles citoyens de toutes les provinces. » On peut donc se demander quelle forme prend la société du IVe siècle. Nous pouvons les formuler succinctement comme suite. La dichotomie entre chevaliers et sénateurs tende à s'atténuer. Les profils sociaux de la classe sénatoriale changent, car la tuerie du début du millier du IVe siècle n'est pas composée d'une majorité des membres d'anciennes familles sénatoriales, qui j'appellerais désormais simplement aristocrates pour ceci de la constitution, mais d'une majorité d'hommes nouveaux, devenus sénateurs grâce aux services dans les fonctions administratives. J'essayais de faire un calcul. Une classe sénatoriale d'environ 60 membres, pour la plupart des aristocrates, est devenue en quelques décennies, vers le milieu du IVe siècle, une classe d'environ 4000 membres, entre Rome et Constantinople. dont la plupart étaient des hommes nouveaux et des sénateurs de deuxième génération. Le Sénat devient ainsi un organe composé en grande partie d'hommes rédébables au prince pour leur promotion sociale, et c'est donc un organe peu autonome par rapport au gouvernement impérial. dans le même thème, les systèmes fiscales et économiques introduits par Constantin donnent un pouvoir énorme aux aristocrates qui, grâce à la réforme des fonctions publiques, sont en mesure de contrôler directement les territoires. Ainsi, si d'une part les sénateurs en tant que classe sociale ont renforcé leur pouvoir social, d'autre part le Sénat en tant que corps institutionnel a perdu une grande partie de l'autonomie qui distinguait son profil pendant les principaux. Ce nouvel équilibre qui, d'une certaine manière, a donné une imprante décisive à la société Constantinopolitaine sainte, est entré en crise assez tôt en Occident, à peu près à l'époque des Valentiniens Premières, autour des années 60 du IVe siècle. La détérioration des relations entre l'aristocratie sénatoriale et le gouvernement impérial au cours de ces années est bien connue et Valentinien est souvent considéré comme l'un des empereurs de l'antiquité tardive les plus hostiles au Sénat. Pendant les années de son règne, de nombreux grands sénateurs soumis à des process sommaires et beaucoup de grandes fonctions publiques furent occupées par des hommes qui, aux yeux des sénateurs, étaient viles et d'origine obscure. Il y a cependant un passage d'Amiens Marcelin, un historien de la fin du IVe siècle, qui nous aide à voir dans cette crise des relations entre le gouvernement impérial et l'aristocratie sénatoriale quelque chose de plus large, de moins contingent, je dirais même de structurel. C'est l'histoire d'un prodige qui se déroule dans le bâtiment où se réunissaient le Sénat. Amiens Marcelin dit « Après cela, marchant sur les traces de Léon, Maxime fut appelé à la cour de l'entraire après avoir reçu un successeur. Premier préfet du prétoire, il ne se montra nullement plus clément et sa nocivité s'étendit même plus loin comme celle des basiliques. Vers ce moment, obé aux parois, on vit fleurir les balais servant à nettoyer la cuerie sénatoriale, ce qui présageait l'élévation d'individus de la condition la plus maîtrisée à de hautes fonctions officielles. Donc, aucun phénomène similaire n'est attesté dans la tradition ancienne. L'épisode rapporté par Amiens a été donc interprété comme un portentum. Un portentum c'est un signe du ciel construit ici par le renversement d'un présage positif très précis, à savoir celui de la génération d'un bois sans vie qui préfigure une souveraineté soutenue par des auspices favorables. C'est un prodige assez récurrent dans le monde antique. Ainsi, de même que la génération d'un bâton annonçait généralement la naissance, l'avènement ou les exploits d'un héros, d'un souverain ou d'un grand prince, chez Amiens la florescente des balais annoncerait au contraire l'avènement imminent à la tête des roms d'hommes de peu. Cependant, l'image de la florescente des balais présente deux aspects particuliers qui permettent de soupçonner que les modèles dont s'est inspiré les prodiges étaient différents. Le premier de ces deux aspects est la connotation sénatoriale du prodige. Amiens dit que les balais germent dans les bâtiments du Sénat. Le second est la promotion des fonctionnaires auxquels il est fait référence. Ces détails ne doivent pas être négligés. Il s'agit d'images qui présupposent un langage oblique dans lesquelles la moindre variation altère l'essence des messages. Pour trouver un pendant à l'épisode écrit par Amiens, il faut se tourner vers des textes qui entretiennent une relation plus étroite avec l'univers du Sénat et du cursus honorum, carrière publique. En effet, dans une série de documents concernant les rapports entre l'empereur et le Sénat, on retrouve des images dans une certaine mesure similaires à celles que l'on trouve inversées chez Amiens. Des métaphores arboricoles et botaniques liées à la gemination reviennent à propos du Sénat chez Tive Livre, chez Simac, chez l'Histoire Auguste, mais surtout avec une grande fréquence et un large éventail des nuances dans les lettres composées par Cassiodore, un homme de roi théodérique et envoyées au Sénat. Cassiodore par exemple dit souvent que les familles sénatoriales sont comme des plantes qui produisent leurs fruits chaque année, elles sont comme une prairie qui fleurit et dans un cas il peut dire qu'une famille n'avait pas reçu des charges publiques depuis longtemps et il la compare à un lauriel sec qui grâce à le roi réfleurit miraculeusement dans les cases de promotion d'une charge à une autre on peut dire que les pousses de la seconde naissent des fagotes de la première charge c'est le second texte ces répertoires devaient être extrêmement courants dans la communication entre la chancellerie impériale et les sénateurs même avant Cassiodore un type de communication qui tend à ne pas apparaître dans les sources et c'est probablement de ces répertoires que s'inspiraient de manière polémique les prodigies d'un bien les ballets qui ont commencé à fleurir dans la curie symbolisent l'effet que les nouvelles offices c'est-à-dire les magisteri morphicium n'ont pas fleuri à partir des fechaux de l'office président comme il aurait dû le faire les fâques sont des objets symboliques de la fonction publique mais a fleuri à partir du balai avec lequel la curie a été nettoyée la valeur symbolique de cet épisode est claire les prodiges nés dans les cercles sénatoriaux est un cri d'alarme face à l'adulissement des fonctions attribuées par les princes à des personnages dépourvus de vertus qui en profitent pour balayer la noblesse sénatoriale de la res publica et c'est une manifestation bien documentée des dissidences de la part de l'aristocratie sénatoriale contre une politique incline à valoriser dans l'administration des individus sans sa chêndance noble et sans expérience positive dans l'exercice de la fonction cette dissidence exprimée par la déformation des images habituellement utilisées dans la communication entre la monarchie et le sénat trahit les frictions croissantes de ces années autour de la question du recrutement des fonctionnaires des promotions et donc des relations internes au Sénat qui apparaissaient de plus en plus influencés par les choix de l'empereur à ce moment-là les systèmes créés par Constantin avaient manifestement atteint une dimension extrême et commençaient à entrer en crise la aristocratie romaine qui avait obtenu de ce système une serve vitale parce qu'elle avait renforcé sa préminence sociale et économique percevait que son autonomie était en danger elle était en danger parce que le Sénat était de plus en plus plein d'hommes volus par l'empereur en ce cas Valentinien première et était plein des fils de nouveaux hommes volus par les empereurs précédentes ces moments de crise où le sénat comme semble être soumise à la force répressive du gouvernement impérial prélude à une phase où les demandes du Sénat sont acceptées par le gouvernement et c'est dès l'époque de Théodose première comme nous pouvons constater à travers une série de lois émises par la chancellerie impériale entre 386 et le milieu du 5e siècle en résumé nous pouvons dire que ces règles tentent d'abord à dissuader puis à empêcher les citoyens romains vivant dans les provinces d'obtenir les statuts de sénateurs par l'obtention des fonctions publiques moyennes ou basses il y a donc un net recul par rapport au mécanisme constantinien qui ne continue à fonctionner que pour les offices les plus élevés cela signifie qu'entre la fin du 4e et le début du 5e siècle le Sénat a réduit son nombre et s'est débrassé d'un grand nombre de fonctionnaires liés au prince trouvant ainsi un nouvel équilibre interne en faveur de l'aristocratie sénatoriale moins moins de sénataires et une augmentation des pourcentages d'aristocrates au Sénat signifie un renforcement du prestige et de l'autonomie de cet organe à ce stade entre la fin du 4e et le début du 5e siècle la force du Sénat de la républica était énorme il s'agissait d'une force économique et sociale comme on l'a vu que Constantin avait contribué à croître et qui était maintenant en mesure de jouer un rôle politique considérable car l'Assemblée sénatoriale pouvait être unie pour défendre et tenter d'imposer des politiques conformes aux intérêts de l'aristocratie romaine sur les plans idéologiques et culturels les signes de cette force se retrouvent par exemple dans le renouveau de l'idéologie tragénienne voire parfois républicaine et anti-césarienne comme on peut l'observer dans les œuvres littéraires notamment dans les panégyriques des claudiennes dans la première partie du cinquième siècle artistiques dans la raffiguration de certaines diptyques consulaires et dans les inscriptions publiques sur le plan politique le plus grand signe de cette force est l'expérience tragique de Stilicon le général de Théodose première en ces années difficiles pour l'empire sont les années de la première partie du cinquième siècle les années des Gildones et surtout de la rique qui arrive en Italie et arrive à Rome les gouvernements avaient besoin ne seulement de soutien politique du Sénat mais aussi d'un engagement concret pour renforcer une armée qui avait besoin de recrut et le Sénat avait désormais le pouvoir de refuser ouvertement de le faire décrétant ne seulement la fin de Stilicon mais proclamant la suprématie des intérêts de l'économie c'est-à-dire de l'aristocratie sénatoriale sur les intérêts de l'État c'est-à-dire les gouvernements impériaux la définition la plus belle et la plus concise de ces moments clés a été donnée par l'un des plus grands historiens de l'Antiquité Santo Mazzarino il a dit en italien « et qui » dans la période de Stilicon et de Tedos de Premier « et qui la grande tragedia dell'Impero questa aristocrazia che possedeva immensi feudi e aveva in mano tutta l'economia e tutta la popolazione servile si chiude nel suo egoismo di classe e nella sua economia terriera le cinquième le cinquième siècle est marqué par ce nouveau équilibre pour des raisons externes et internes le gouvernement impérial est en difficulté l'aristocratie sénatoriale est plus puissante dans de nombreux cases elle est en mesure de dicter l'agenda politique de l'Empire et surtout elle est capable d'exercer une pression sur l'Etat afin d'obtenir des privilèges qui nuisent à l'Etat lui-même les grandes possessions terrières des sénateurs prennent les contours de lieux fermés et impénétrables dans lesquels les autorités impériales ne peuvent pas entrer et où un sentiment de solidarité est généré entre les possesseurs et les cultivateurs car les uns et les autres ont intérêt à répondre négativement aux exigences de l'Etat c'est-à-dire à obtenir des potes et des reclus pour l'armée cette réticence à contribuer à la survie de l'Etat favorise de plus en plus une convergence entre les intérêts de l'aristocratie romaine et des grands généraux d'origine barbare sont Aetius Riquimère et plus tard Odohacker et Theodirique c'est un phénomène complexe mais on peut certainement dire que la réticence des sénateurs des possessores à accorder des tyrones a considéré ces grands généraux et une grande opportunité pour se dégager du poids financier qui représentait l'effort militaire de l'Empire Vous voyez que cette histoire a un schéma en spirale Ces nouvelles axes entre les sénateurs et les généraux d'origine barbare provoquent un nouvel affaiblissement du pouvoir et de l'autorité impériale qui dépend des sénateurs pour les ressources financières et des grands généraux pour la défense militaire Et l'Empire ne réagit pas Ce sont les circonstances dans lesquelles les dernières déchendances de la lignée de Theodose Valentinienne III a succombé à la moitié du cinquième siècle Il a été éliminé après être entré en conflit avec son général son général le plus puissant Aïtius Et c'est l'histoire des dernières impères romaines qui est aussi l'histoire de l'échec définitif de la suprématie de l'Empère sur les autres forces qui agissaient non seulement à l'extérieur mais même avant à l'intérieur de l'Etat La figure des récimaires est emblématique de cette suprématie C'est général mi-suab et mi-dizigote réussi entre 456 et 471 à nommer des impères et à éliminer des autres contrôlant parfois l'Etat de manière totalement indépendante Je vais conclure avec la dernière tape A l'époque Austro-Goth c'est-à-dire à partir de 493 la division claire entre les sphères des compétences des Romains et des Goths favorise un nouvel équilibre Les guerrières sont responsables de l'armée les classes dirigeants romaines de l'administration civile Cet équilibre qui parachevait les conséquences de la grande fracture de la grande crise qui s'était produite à l'époque des Valentiniens premières et à celle de Teodos entre la fin du IVe et la première année du Ve siècle devait être balayé par la conquête de l'Italie par Justinienne en 554 lorsque l'essence même de cette dichotomie entre Sénat et monarchie fut épuisée à ce moment-là avec Justinienne l'Italie devient pour la première fois une périphérie de l'Empire d'Orient et les sénateurs qui ont survécu à la guerre font désormais partie des nouvelles classes dirigeant local qui n'aspire plus à déterminer les destines de l'État Merci